... Ceci est une tentative de caméra PC dans une caméra PC. En l'occurrence, la visite de l'appartement de Michelin, le fameux 3 pièces entièrement rénové, mais des images valent mieux que des beaux. Et c'est parti ! Bon, la cuisine, la cuisine très fonctionnelle, elle ressemble beaucoup à celle de marque V, mais peut-être un peu moins profonde. Peut-être un peu plus large, mais ça ressemble beaucoup. Chaudière au gaz, et puis des emplacements pour la cuisine normale. Alors là, par contre, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment comme chez marque V, tout est pareil. Il y a cette différence que Michelin ne mettra, lui, pas une cabine de douche, parce que l'espace qui reste pour sortir est vachement trop étroit, qu'il mettra un rideau, un rideau de douche. Et puis c'est tout, c'est comme ça. La chambre qui va devenir celle des Michelin. Voilà, ça a l'air assez grand, parce que vu la taille du matelas, il faut ajouter un cadre là-dessus, il faut ajouter une armoire, parce qu'il y a la place, une armoire, une grande armoire, une penderie. Et puis, ça devrait pouvoir faire l'affaire, tranquille. Le seuil, c'est grand, c'est pas mal. Il faut aussi, il y a la place pour mettre un grand meuble qui contiendra un tas de bazar. La future chambre d'Amy, en l'occurrence celle de Guillaume. Ah, pas plafonnier, pas plus mal. Alors les volets sont fermés, mais bon, c'est pas bien gênant. Par contre, la fenêtre est ouverte parce que ça sent très très fort l'encaustique, la peinture et toutes ces choses. D'ailleurs, oui, un petit panoramique sur le parquet, qui est un parquet en chaîne d'ailleurs. Voilà, c'est un vrai parquet en chaîne. Et enfin, la pièce qui va devenir le salon. D'une taille similaire à celle des chambres. Bien équipée. Bien sûr, câbles ADSL et même fibres optiques. Donc a priori, ça devrait aller à fond de train sur l'internet. Voilà pour l'appartement. Quoique. Une petite vue de nuit de la rue du quartier. Un quartier très très commerçant. Deux fenêtres. Alors, tout à l'heure, le café du quartier, qui est aussi un tabac, il a l'air accueillant, mais en fait il l'est pas trop. Et donc il est pas dit que le chalem en face, c'est son quartier général. Celui d'en face, c'est carrément pire. A midi, il y avait 15 millions de personnes à l'intérieur, du fait du PMU. Donc c'est pas trop terrible. Donc voilà, un petit aperçu. A priori, là-bas, il y a un parking qui peut servir. Il y aurait un parking là-bas éventuellement. On voit pas grand-chose, mais c'est le bâtiment blanc là, qui est devant, qui est là-bas. Bref. Et puis en bas, là-bas, là-bas, c'est à deux minutes, il y a le métro. Donc le métro, il y a une cuperette à 80 mètres. Le métro est à 150 mètres. Le tabac, mais bon, Michel Lem ne fume pas, il est à 40 mètres, même pas à 30 mètres. Et puis pour l'instant, la voiture de Michel Lem est un peu plus haut. En espérant qu'elle ne soit pas saccagée la première nuit. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de box. Donc voilà pour la première visite. Et c'est pas dit que ça reste sur le PC, parce que c'est ni fait ni affaire cette affaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.